On va passer à la partie, comme promis, à la partie débat. Je vais demander à Régis Sankar, au professeur Régis Sankar, pédopsychiatre à Tours, au CHU de Tours, de nous rejoindre. Il fait partie de nos deux discutants. Et le second discutant, c'est vous, Thomas Gargou. Je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, puisque vous êtes un discutant. Vous êtes chef de clinique et pédopsychiatre aussi au CHU de Tours, médecin chercheur sur les nouvelles technologies dans les troubles de neurodéveloppement, comme l'autisme, par exemple. Et vous êtes également docteur en informatique. Beaucoup de choses dans toutes les interventions. Ce qui apparaît, quand on parle de musique, de paysage ou de numérique, c'est que finalement, l'être humain est bien plus dépendant à son environnement, bien plus poreux et bien plus vulnérable qu'on peut l'avoir en tête quand on n'est pas au fait de toutes ces questions. Est-ce que c'est ça, finalement, qui vous réunit tous ? C'est ce côté qu'on crée nous-mêmes nos propres cages et nos propres maladies, enfin nos propres agressions, finalement, par ignorance, en fait, quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de se lancer sur cette... Il y a un autre, il y a un deuxième micro. Marc, merci. Ça me permet, cette remarque, tout de suite, de rebondir sur une lecture que je vous conseille du livre de Bruno Latour, dont le titre m'échappe, mais qui vient de sortir. Et il a une expression, une position que je trouve extrêmement intéressante, qui est d'arrêter de sortir de la crainte des dépendances. Alors, je parle pour moi, pour l'environnement, et dit, passons du développement à l'enveloppement. Et l'idée est que nous dépendons de notre environnement, nous dépendons de ce qui se passe des autres, du monde qui est autour de nous, nous dépendons des animaux, nous dépendons des plantes, et que cette dépendance-là, pendant longtemps, notre société, elle l'a considérée comme une faiblesse. Et on a essayé de s'en abstraire et de rentrer dans un monde, quelque part, dénaturé. Et il prône, et je trouve que c'est une position extrêmement intéressante, au contraire de la remettre en valeur, cette forme de dépendance. Alors, ce n'est pas la dépendance de l'addiction, soyons bien clairs, mais c'est l'idée qu'il y a des relations très fortes entre nous, nos devenirs, et ce qui nous entoure. Voilà, donc je vous incite à lire ce livre. Thomas Cargouet, je voulais opiner du chef. Oui, oui, j'avais une formation un petit peu en addictologie, et une introduction, et à la fin, un peu la conclusion que j'avais en tête, en fait, c'est quand on n'est plus dépendant d'une chose, d'une substance, en fait, on arrive à être dépendant de plein, plein, plein de choses. On arrive à être, il faut qu'on soit, on est dépendant de l'air, on est dépendant de l'environnement, de jeux vidéo, des autres, des relations, et en fait, voilà, on a une richesse. En fait, le problème, je pense, de l'addiction, c'est vraiment être centré, et avoir un seul comportement très fixe, très ciblé, quoi, et très limité, finalement, et non très enfermé dans des habitudes très rigides. Oui, c'est exactement ça, c'est la différence entre la dépendance et l'addiction. L'addiction, c'est être vraiment le sujet, c'est le terme étymologique, addicté, on est le sujet du produit. Évidemment, on est dépendant à l'air qu'on respire, quand on est diabétique, on est dépendant à l'insuline, mais ça ne veut pas dire qu'on est addict. L'addiction, c'est vraiment l'enfermement dans un comportement répétitif qui nous empêche de voir le reste. Donc l'idée, c'est pas effectivement de dire que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Les écrans sont parmi nous, la société hyperconnectée, elle est là. L'idée, c'est de travailler ensemble, comment voir effectivement une relation apaisée, comme on pourrait avoir une relation apaisée avec notre environnement naturel, comment penser une relation apaisée avec les écrans. Mais il faut savoir que c'est, pour moi, un combat entre différentes visions. Il y a une vision qui est... C'est un peu comme l'agriculture intensive. Vous avez une vision de l'agriculture intensive qui veut maximiser les profits et qui... Excusez-moi, mais on n'a rien à fiche de l'environnement. Et puis une vision de la société qui tente de défendre ses paysages et qui tente de dire, voilà, notre projet social, c'est ça. Et donc, c'est un combat permanent, mais comme tout le temps, d'ailleurs, dans la vie de la cité, entre des volontés qui ne sont pas les mêmes. Et il y a très clairement, dans la création des jeux vidéo et des applications, des volontés commerciales, des volontés de capter l'attention et des volontés de capter le temps des utilisateurs qui deviennent finalement dépendants, enfin, addicts, alors, pour le coup, à leur support numérique. Mais alors, du coup, quand on se dit... Parce que c'est des logiques, on va dire, économiques, des logiques aussi sociétales, comment on doit réagir, finalement ? Est-ce qu'il faut être dans la contrainte ? Est-ce qu'il faut être dans la coercition quand on sait les effets que ça peut avoir sur la santé ? Ou est-ce qu'il faut être dans le laisser-faire ? Est-ce qu'il faut se dire, finalement, bon, allez, mais c'est vrai pour le numérique, mais on pourrait l'étendre tout aussi bien au paysage, puisque la question est finalement la même. Est-ce qu'il faut forcer, enfin, limiter les changements de paysage ? Ou est-ce que, finalement, bon, on laisse faire, puisque... Moi, je peux répondre très rapidement, puis après, je vous passerai la parole. Mais on ne peut pas laisser faire. Le rôle de l'éducation, ce n'est pas de laisser faire. Le rôle de l'éducation et même de l'État, c'est de guider et c'est de réguler. Le laisser faire, déjà, dans l'éducation de l'enfant, ça ne marche pas. Ce n'est pas éduquer, ce n'est pas le laisser faire. Je pense que c'est accompagner et c'est mettre des limites. Enfin, je ne vais pas paraître pour un vieux riaque, ce que je ne suis pas du tout. Mais donc, non, ce n'est pas le laisser faire. Ce n'est ni le laisser faire dans l'éducation, ni le laisser faire dans la société. Et on voit très bien que l'Europe mène la charge sur ce côté-là, avec la RGPD, la loi de protection des données. Et en fait, l'Europe est paradoxalement un peu le porteur du flambeau en ce moment de la lutte contre les dérives. Et les Américains, on voit les articles où ils nous regardent avec un peu d'envie en disant, heureusement que l'Europe est là pour taper sur les doigts de Google, taper sur les doigts de Facebook quand ils font mal. Et c'est le réveil, finalement, paradoxalement, d'une société civile et de la politique qui a été devancée par le temps extrêmement rapide de développement de la technologie. La technologie a toujours un temps d'avance. et la politique court derrière. Mais c'est bien de courir derrière. Il ne faut pas lâcher et il faut à chaque fois garder le contrôle de la vie de la cité. La politique, c'est ça. Marc Lecouchat sur les paysages et ensuite Régis Sankert qui souhaitait intervenir. Oui, oui, je vais dans le même sens. Nous sommes des animaux sociaux et nos comportements individuels, bien sûr, sont importants. Mais la dimension collective, donc politique, socio-économique est essentielle. et donc on a besoin de règles, de lois, de gens qui tiennent compte de ce que la recherche, les nouvelles connaissances font émerger. Et ce qui était dit hier peut ne plus être d'actualité parce que les choses, on en sait plus aujourd'hui et pour faire bouger des forces, vous l'avez bien dit tout à l'heure, économiques ou politiques qui ne vont pas toujours dans le sens du bien commun. C'est clair, c'est mon opinion. Voilà, et donc il y a à travailler. Et c'est un sujet en soi aussi de recherche. On a des collègues qui s'intéressent à la façon dont ça évolue. Merci. Régis Encar. Oui, moi j'aimerais avoir aussi un petit commentaire et puis aussi qu'on donne la parole peut-être à le public parce que certainement il a envie de participer à cette discussion qui commence sur les chapeaux de roue. Moi, j'aurais envie de vous poser la question à tous. Quelle est la cible ? On parle des faits, on parle des tablettes, on parle d'ailleurs de l'environnement au sens large, des paysages et de notre faculté à le moduler. Mais quelle est la cible quand on se rend compte effectivement qu'il peut y avoir un effet délétère ? Est-ce que c'est nous en tant qu'adultes ? Et puis particulièrement quand on est dans le champ de l'enfance, est-ce que ce sont les enfants ? Alors ça va faire, on en a discuté un petit peu avant cette session, la responsabilité. Est-ce que finalement nous en tant qu'adultes on est les mieux placés pour communiquer vis-à-vis de nos enfants ou est-ce qu'il ne faut pas entre guillemets pousser la responsabilité et directement les impliquer ? Mathieu, vous faites ça, j'ai appris maintenant, voilà, quotidiennement. Alors peut-être que ce sont des groupes de jeunes effectivement qui vont s'approprier ces dimensions-là qui vont être les plus aptes à communiquer vers leurs pères, les gens du même âge. Et là, il y a une véritable question. Vous savez bien que nous, quand on dit les choses, on est toujours entre guillemets les vieux cons. Donc de toute façon, ça ne passera pas. Même les plus jeunes sont en train de dire oui, donc vous voyez, les vieux cons sont très relatifs. Alors effectivement, je ne m'étais pas tourné encore parce que je voulais qu'on lance la discussion un petit peu ensemble, je ne m'étais pas tourné vers la salle, mais bien entendu, on est sur des sujets qui sont éminemment impliquants dans nos vies quotidiennes à tous parce que c'est tout l'intérêt de cette manifestation. On parle de science, on parle de recherche, mais on parle surtout de vie quotidienne. Et s'il y a des questions dans la salle, il y a des personnes avec des micros qui sont prêts. Ah, il y en a un qui descend. Monsieur Debré, oui. Pour le professeur Debré qui avait une question. Je voudrais vous entraîner plus loin encore en parlant de la cible. Tout d'abord, je vous remercie tous parce que c'était absolument fascinant. Il se trouve que je travaille actuellement sur, en termes de réflexion avec le CNRS et l'Inserm sur les interfaces cerveau-machine. Et où, en fait, on est en train de réfléchir à comprendre le lire et comment arriver ensuite à écrire dans le cerveau. Et en gros, si on parle de la cible maintenant, est-ce que petit à petit, avec les jeux justement, parce qu'il y a des tonnes de données qui peuvent s'acquérir en face d'un écran ou en face d'un paysage ou encore de la musique pour arriver à comprendre petit à petit où se passent en fait les déterminants de nos impulsions cérébrales et arriver ensuite à les remodifier et à pouvoir bouleverser le concept de l'homme. Donc, est-ce que quelque part on est en train finalement, dans ce qu'on est en train de se dire, de vouloir changer l'homme et d'arriver à une civilisation ou à des sociétés ou à des jeux ou à des appareils qui vont petit à petit chercher à nous modifier nous-mêmes ? Thomas Gardot. Oui, ça fait 2000 ans, ça fait bien longtemps qu'on change l'homme. On dépend énormément de notre environnement. On ne s'en rend pas compte des petites influences, notre histoire, nos habitudes. je réagissais un petit peu aux remarques des générations. On a toujours vécu ça, l'apparition de l'écriture. On voit un peu les réactions des générations à l'époque, c'était on va épuiser la mémoire, les gens pourront plus raconter des histoires, se transmettre des contes à la veillée près du feu. Et donc forcément, on a des compétences de lecture qui vont au détriment d'autres compétences. Le fait de développer le GPS, pouvoir savoir précisément où on est, dans notre navigation visio-spatiale, forcément, on va être moins bon. Donc forcément, notre cerveau est très plastique, ça a été très bien montré, il réagit très bien à l'environnement. Et voilà, finalement, parfois, les gens pensent un peu de la cognition à distance. Il y a des circuits qui se font, on a une idée, on va chercher, on va vérifier dans le téléphone. Il y a plein d'opportunités qui sont ouvertes, énormes. Par exemple, les interfaces cerveau-machine. moi, je vais regarder un peu la mesure du comportement avec des nouvelles technologies. Il y a plein de choses qui sont ouvertes, qui sont possibles. C'est une révolution qui est énorme, qui est aussi importante, plus importante, je pense, que l'imprimerie, avec des avantages, des inconvénients, des potentialités énormes, mais des risques aussi potentiels. Il faut le temps de la recherche aussi pour bien comprendre ces risques sur la santé, qui ne sont vraiment pas clairs. Par contre, il y a des changements de comportement monstrueux. On voit par exemple sur le problème du sommeil, c'est évident que rester sur un écran le soir et être décalé et être en manque de sommeil, ça s'est bien décrit, ça a des impacts sur la santé important. Notre cerveau, il change en fonction de notre environnement et c'est beaucoup d'opportunités pour mieux comprendre ce qui se passe. Juste dire un mot rapide, effectivement, que l'homme s'adapte à chaque fois aux nouvelles technologies, mais il y a quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est les forces qui sont à l'oeuvre derrière et notamment l'apparition de l'algorithme dans nos vies. Et vous parlez de l'interaction entre l'homme et la machine, etc. Il faut vraiment ouvrir le capot et regarder ce qui se passe derrière quand vous êtes sur une application de réseaux sociaux, ce qui devient la forme de communication la plus importante aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. On le voit bien que dans des cas de guerre, de trucs comme ça, on a des informations qu'on n'aurait jamais eues avant et ça peut permettre des révolutions, mais c'est aussi un piège et l'algorithme échappe à la régulation démocratique, échappe à... On ne sait pas comment marchent les algorithmes actuellement des GAFAM. Et d'ailleurs, le patron de Twitter, qui est un des seuls dans ceux de la Silicon Valley à vraiment se questionner sur son mode de fonctionnement, questionne vraiment ça en se disant est-ce qu'on peut créer finalement un algorithme qui sera choisi par les utilisateurs, mais il faut savoir que quand vous êtes sur des réseaux sociaux, ce qui vous est proposé, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, le pire étant même TikTok, c'est un algorithme qui va aller chercher l'information, qui va vous faire le plus réagir et qui va vous amener à voir des choses que vous n'avez pas vraiment choisies. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très nouveau dans l'interaction homme-machine et je dirais dans l'interaction homme-algorithme et ça c'est quelque chose qui est... Donc c'est pas qu'un outil, c'est aussi quelque chose qui change profondément notre manière de réfléchir, notre manière d'être informé et on le voit très bien avec la polarisation de plus en plus importante par exemple aux Etats-Unis qui ont toujours un coup d'avance sur nous, on le voit aussi dans le contrôle de l'information, le contrôle de la population avec les réseaux sociaux en Chine. Par exemple, l'application TikTok, c'est pas la même en Chine et dans le reste du monde. Ils ont une application TikTok en Chine avec des réglages algorithmiques qui permettent de privilégier l'appétence pour les mathématiques pour former leur... Alors que dans le reste du monde, ils ont des algorithmes qui vont essayer de privilégier des danses et des machins, etc. Donc c'est... Il faut vraiment voir qu'il y a... On a un cerveau... Enfin, je parle sous le contrôle des neurologues s'il y en a, mais on a un cerveau qui est encore paléolithique, qui n'est pas préparé à ça et pour avoir été aussi nutritionniste à une époque. L'explosion de l'obésité, on voit bien que c'est un manque de préparation avec la quantité de nourriture qu'on a. Et bien là, on a un manque de préparation face à la quantité d'informations et la façon dont elle est générée, la façon dont elle nous arrive. Donc il y a vraiment quelque chose à penser sur le fait de... Comment j'ai resté ? Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est un sujet qui me passionne. Voilà, je passe le micro. Il me semble avoir vu une main se lever. Oui. Madame. Oui, bonjour à tous. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de programmation. C'est que ce que vous faites ce matin, ça aurait été bien de le faire hier parce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient là. Et c'est dommage qu'effectivement, ils n'assistent pas à ce genre de conférences. Ils peuvent aller sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais ils nous suivent sur YouTube, madame. Pas sûre. On leur dira. Peut-être demain. Pas sûre. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque. Moi, pour être allée en Chine, comme ça, juste un touriste, en Chine, je crois qu'il y a beaucoup plus de forêts de buildings, enfin d'immeubles. En général, dans un immeuble, il y a 4000 personnes. Donc, il y a plus une forêt d'immeubles de ce genre que de forêts d'arbres. Donc, je pense qu'il va certainement y avoir un problème là-bas. Autre chose, par contre, autre question, c'est que je voudrais savoir qu'est-ce qui est mis vraiment en oeuvre auprès des enfants et des adultes pour éviter ce problème, effectivement, d'addiction au numérique. Alors, sur la première question, quels effets peuvent avoir des forêts de béton, on va dire, qui remplaceraient des forêts d'arbres ? Concernant la Chine, ce n'est pas vraiment le cas. La Chine a un niveau de protection de son environnement au sens de la nature qui est très élevé. Il y a des grands parcs, des grandes zones très sauvages. C'est une société très urbaine, donc il y a de très fortes concentrations dans des très grandes villes, mais ils ont... Ce n'est pas un hasard s'ils ont des pandas. Donc, ça, c'était pour le point sur la Chine. Moi, je voulais rebondir peut-être un petit peu sur le comment faire, comment porter le message. Je suis un scientifique, je fais des conférences pour expliquer un certain nombre de ces enjeux à tour de bras, autant que je peux le faire. Je pense que c'est utile. Et en même temps, je suis quelque part un peu convaincu que ces messages dont on parle, il faut trouver d'autres vecteurs que des graphiques et l'explication que l'on en fait et que même si les étudiants avaient été là aujourd'hui, ce n'est pas pour autant qu'ils auraient réagi à ça. Et je crois beaucoup à des liens à construire entre l'art et la science. Entre la capacité qu'aura la création artistique les romans, les films, la musique et d'autres, la BD pour transporter, véhiculer un certain nombre de messages. Si on prend l'exemple d'un film comme Don't Look Up, en un film, on a eu beaucoup plus d'impact que tous les rapports du GIEC qu'on a pu faire et dont le contenu est infiniment plus inquiétant que ce qui est dans le film. et donc je trouve que là, il y a quelque chose à réfléchir, à co-construire et c'est pour ça aussi que je suis extrêmement ravi d'être dans cette discussion où on mêle des points de vue si différents, artistiques ou avec cette connotation artistique. On n'est pas avec des artistes mais enfin, et qu'il faut rompre avec nos habitudes de communication notamment vis-à-vis des jeunes. Il faut trouver d'autres choses. Et l'art, pour moi, est sans doute un véhicule intéressant. Oui. Peut-être quand même, avant Florence de prendre sa question, peut-être passer la parole à Mathilde parce que peut-être vous avez des éléments, vous en avez expliqué que la musique adoucissait les mœurs que finalement, nous on ne voit pas tellement en consultation de l'addiction à la musique. Voilà, ça pourrait l'être et pourtant souvent ça passe par les mêmes médias d'ailleurs. Alors peut-être, peut-être y a-t-il là quelque chose à fouiller, le lien avec les arts effectivement. Ça lève, la musique, ça permet de reprendre contact avec l'autre en levant certaines inhibitions peut-être anxieuses. Ça permet aussi, ça quelquefois aussi ça enferme. On voit ces sportifs qui se coupent de l'environnement avant des efforts mais peut-être que là il y a quelque chose à faire encore une fois dans la transdisciplinarité. Alors c'est une question complexe je pense, on ne peut pas forcément répondre si facilement mais il est clair que ce qu'on observe c'est que selon les individus on ne va pas avoir le même plaisir lors de l'écoute musicale et la même sensibilité à la musique avec des individus qu'on va appeler hyper hédoniques qui justement vont ressentir la musique de manière très importante par rapport à ce que je vous ai expliqué on peut imaginer alors que leur circuit de la récompense la musique leur procure énormément de plaisir et ils vont aller rechercher justement cette musique pour ressentir ces effets-là et à l'opposé on a des individus qui par ailleurs sont ce qu'on appelle anédoniques qui n'ont pas de plaisir particulier à écouter de la musique ça ne les fait pas vibrer particulièrement et donc en fait si on revient sur ces hyper hédoniques pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas de travaux qui s'est vraiment intéressé à essayer de priver ces personnes hyper hédoniques pour la musique de musique pour essayer de voir s'ils sont comme dans le cadre d'addictions en manque de musique avec des syndromes des symptômes de manque mais c'est des choses qui seraient intéressantes à voir parce qu'en effet on voit bien qu'il y a des individus qui consomment vraiment la musique qui vivent pour la musique si je prends l'exemple de travaux qu'on mène en lien avec les attentats du 13 novembre dans les gens qui ont été exposés à ces attentats-là c'est beaucoup de gens qui sont du milieu artistique culturel ces attentats ont eu lieu au Bataclan notamment avec des gens qui ont été très fragilisés parce que ça a touché quelque chose qui est très important pour leur vie parce que la plupart étaient musiciens notamment ou en tout cas avaient une appétence particulière pour la musique donc c'est vrai que c'est une problématique sur laquelle on est aussi en train d'évoluer de travailler sur cette relation qu'on a à la musique et jusqu'où notre relation à la musique va impacter notre santé dans les deux sens en fait et puis si je peux compléter on voit quand même aussi des effets je vous ai parlé tout à l'heure des effets bénéfiques de l'écoute musicale je ne pouvais pas vous parler de tout mais évidemment qu'on voit aussi des effets délétères de l'écoute musicale notamment quand on fait quelque chose quand on est impliqué dans une tâche cognitive avec moi je le dis souvent aux étudiants travailler en musique c'est pas vraiment une bonne idée en fait alors même qu'on a l'impression que ça va nous permettre de nous stimuler d'être plus attentif sur 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 la tâche donc voilà il n'y a pas que c'est pas magique tout est toujours un petit peu ambivalent ça dépend comment on l'utilise on va dire il me semble avoir vu une main se lever au fond de la salle il y avait ici ah pardon excusez-moi je vous ai oublié oui j'avais effectivement une question pour Mathieu de Grossart parce que je me suis posé la question de la nature du son c'est à dire que on a beaucoup parlé ici de numérique et est-ce que le fait d'avoir aujourd'hui des musiques qui sont compressées par le biais du numérique joue ou pas sur la perception du son comme on peut l'avoir avec la perception du goût alors hier on a beaucoup parlé d'alimentation et est-ce qu'on a cette différence et est-ce que c'est perceptible ça c'était la question pour vous je laisse réfléchir j'avais une question aussi pour Marc j'ai été très intéressée par votre propos parce que contrairement à beaucoup de collègues vous n'opposez pas le paysage culturel et le paysage naturel moi je travaille beaucoup sur le paysage industriel c'est un paysage culturel ma question elle était vous avez bien expliqué que votre pratique a évolué et comment a-t-elle évolué en termes d'interdisciplinarité parce que là vous faites appel à beaucoup de diverses disciplines et ça m'intéresserait de savoir comment vous avez pris cette question là à bras de corps et puis pour Benjamin Pitra je me suis demandé quelle était la place des patients et des associations de patients pour vous parce que là aussi ça fait partie des discussions qu'on avait eues hier on voit que depuis une trentaine d'années la place du patient évolue dans la pratique médicale et pas que médicale puisque c'est vrai aussi dans la consommation vous avez parlé de régulation et votre propos faisait vraiment écho à ce que l'on avait vu hier c'est à dire que voilà moi dans mon travail sur l'histoire de l'alimentation j'ai montré comment les pouvoirs publics et des experts et des scientifiques avaient régulé les pratiques des industries agroalimentaires ou du tabac avec cette même volonté de l'industrie de rendre addicts les consommateurs en ajoutant notamment des substances diverses et variées donc on voit le même phénomène dans les jeux vidéo vous l'avez très bien dit et je me demandais alors du coup si vous pouviez vous appuyer ou pas sur les associations de consommateurs et de patients pour justement à la fois sensibiliser et puis oeuvrer auprès des pouvoirs publics pour leur expliquer où réguler et comment réguler on va commencer avec vous peut-être moi je la m'appuie parce qu'on a la question en tête sur les associations et puis on reviendra vous inquiétez non très rapidement moi je pense que les groupes de pères les groupes de patients etc c'est très bien pour les adultes pour les enfants je pense qu'il faut parler aux parents en fait c'est vraiment notre job c'est la guidance parentale et d'aider et de soutenir les parents dans le combat qui mène pour réguler les parents je pense que s'il y a des parents dans la salle ils savent que c'est pas du tout la même chose d'être parent aujourd'hui que d'être parent il y a 20 ans où on éteignait la télé et c'était réglé aujourd'hui il y a une charge cognitive qui est beaucoup plus forte sur les parents ils sont un peu perdus et c'est pour ça je trouve que le gouvernement ce qu'a fait Adrien Taquet qui est secrétaire d'état pour l'enfance est la bonne façon de faire en fait c'est à dire passer par les parents soutenir la parentalité moi je pense qu'il faudrait expliquer dès le départ en périnatalité ce que font les pédiatres il faudrait qu'on se parle plus entre pédiatres et psychiatres pédiatres et addictologues pour prévenir ça et pour expliquer comme on explique en périnatalité qu'on ne donne pas un cheeseburger à un gamin d'un mois ou qu'on ne le fait pas dormir sur le ventre et bien c'est pareil il faut expliquer quand on est avec un enfant d'un an on n'est pas avec son téléphone portable mais il y a des choses qui sont très par exemple moi je travaille dans le nord-est parisien avec des populations qui ne parlent pas français par exemple et il y a des mères qui pensent que parce qu'elles ne parlent pas français il vaut mieux que leur enfant soit devant la télé pour apprendre le français plutôt que leur parler en leur langue or c'est l'inverse qu'il faut faire il faut qu'il leur parle en Peul en Wolof etc pour que les enfants c'est ça l'apprentissage en fait c'est à dire que l'enfant apprend par l'interaction et la pauvreté de l'interaction en deux dimensions etc toutes les études montrent si vous voulez un très bon livre à charge qui s'appelle la fabrique du crétin digital c'est un collègue de l'INSERM qui a écrit ça c'est très à charge mais c'est intéressant en fait l'enfant c'est l'interaction c'est pas du tout la même chose de mettre une brique dans un trou que de le mettre sur un iPad donc l'iPad à part pour certaines utilisations de niches comme l'autisme l'autisme non verbal on voit bien qu'il y a vraiment des outils numériques qui sont extraordinaires pour permettre la communication on en parlait avant mais sinon l'écran n'a rien à faire le cerveau de l'enfant n'a rien à faire avec l'écran c'est d'une pauvreté extrême et les pédiatres nous montrent excusez moi je dévie un peu mais nous montrent des retards de langage avec même ce qu'ils appellent maintenant un syndrome de levée d'écran c'est-à-dire des enfants qui arrivent avec un retard de langage extrême on arrête tous les écrans et en 15 jours 3 semaines le langage reprend donc je pense que sur les groupes d'experts à mon avis l'expert dans la parentalité c'est le parent et après vous avez les consommateurs qui ont 20 ans mais c'est vrai que c'est pas les miens mais je pense que c'est vraiment l'interaction précoce avec les parents leur expliquer les soutenir travailler avec eux voire travailler comment savoir comment ils font et c'est le parent qui est central là-dedans je ne sais pas si ça répond à votre question oui si ça va l'interdisciplinarité comment on est passé d'un point de vue de purement d'écologue à quelque chose d'un peu plus large oui mais c'est d'abord le fruit de hasard un peu comme celui-ci où à une occasion on a rencontré et discuté avec des ethnologues qui quelque part ont engagé une discussion des travaux qui nous ont révélé de façon très démonstrative que des agriculteurs leur décision leur façon de gérer leur terre leur pratique ça n'est pas que des raisons agronomiques alors quand je dis comme ça ça va de soi bien sûr c'est des êtres humains ils ont aussi d'autres raisons mais dans notre façon scientifique d'aborder l'évolution des paysages on ne voyait que des critères agronomiques et en fait il s'avère qu'il y a d'autres critères sociaux culturels historiques sensibles intimes qui déterminent une partie de leur pratique qui parfois ont des conséquences importantes ça peut expliquer par exemple pourquoi il y a une telle réticence d'une partie du monde agricole à se départir de l'usage des pesticides ça n'est pas qu'une raison technique il y a d'autres ressorts qui sont dedans qui rejoignent peut-être des choses dont vous parliez tout à l'heure sur ne pas perdre ou ne pas accepter à un moment de dire je me suis trompé pendant 30 ans c'est quand même compliqué et donc on a découvert ça et puis je crois que maintenant l'évolution de ma réflexion en tout cas c'est pas forcément partagé c'est de me dire que ces habitants humains et bien il y a aussi d'autres habitants des cohabitants qui sont des animaux qui sont des plantes et que le blaireau qui est dans ce petit bois que j'étudie et bien c'est sa maison c'est là où il vit ça n'est pas juste qu'un animal parmi d'autres et je rejoins en ça la philosophie et les réflexions philosophiques d'un quelqu'un extrêmement passionnant qui s'appelle Baptiste Morisot je vous incite à lire ces livres qui sont très bien écrits et qui expliquent très bien cette renégociation à faire avec des cohabitants et d'où mon choix de cette illustration de la maison le paysage c'est notre habitat c'est un peu comme notre maison et dans la maison dans notre maison souvent on n'est pas tout seul on la cohabite avec d'autres avec qui on doit partager des espaces des ressources un mode de vie voilà et donc l'évolution aujourd'hui c'est ça d'essayer de re-questionner notre rapport à la nature et à ceux avec qui on partage le monde alors du coup moi la question était sur la nature des sons et des musiques donc il y a deux je pense qu'on peut prendre les choses de deux manières on n'est plus du tout à imaginer qu'il n'y a que Mozart qui va nous faire du bien plein d'autres travaux montrés sur d'autres musiques et en fait je pense que ce qui ressort des travaux actuels en imagerie notamment c'est que finalement c'est plutôt tout ce qui va être en lien avec le plaisir donc même si la musique elle a été modifiée que c'est plus forcément la musique occidentale voilà il y a des musiques électroniques etc ce qui va impacter davantage c'est le plaisir que l'individu va ressentir à l'écoute de cette musique ce qui fait qu'on est tous différents et qu'une musique pour moi ne sera pas aura pas les mêmes bénéfices que la musique de mon voisin donc ça c'est une première partie avec cette activation du circuit de la récompense ces sécrétions au niveau au cytocine dopamine et le bénéfice de ce point de vue là et puis après on a tout le pan sur les travaux sur la synchronisation cérébrale sur la musique donc en fonction du tempo en fonction de la nature même de la musique et donc ça c'est des travaux qui sont en train de commencer on va dire qui sont relativement récents pour essayer de comprendre justement en fonction de la fréquence en fonction du tempo s'il y a un impact différent et alors après c'est en fonction de si on va plutôt s'intéresser à des aspects liés à l'humeur ou à l'anxiété avec des fréquences probablement plus faibles ou est-ce que c'est plutôt pour la stimulation cognitive la mobilisation cognitive avec des fréquences particulières donc ça c'est un pan de la recherche qui est en train de se développer de ce point de vue là mais je pense que c'est vraiment ces deux aspects et ce qui est vraiment de mon point de vue important c'est plutôt comment la personne qui écoute ressent la musique plus que peut-être la nature même de la musique il n'y a pas une musique qui va être bénéfique et l'autre pas bénéfique mais ma question est portée aussi sur la nature du son est-ce que l'effet est le même si on pince une corde de guitare devant le patient ou si on met un appareil qui diffuse est-ce qu'il y a une différence de perception et de plaisir c'est un peu ça oui alors oui ça par contre il est clairement établi que comme on a pu en discuter tout à l'heure avec la tablette par exemple l'interaction sociale et donc l'interaction sociale dans la pratique de la musique va avoir un effet supplémentaire meilleur que si on écoute simplement de la musique et que c'est à distance même si c'est un concert entre le fait de vivre le concert en vrai par exemple ou de regarder une vidéo d'un concert évidemment que les bénéfices vont être différents avec une meilleure synchronisation on le voit sur des travaux qui ont été faits chez des patients à Alzheimer entre ils voient quelqu'un jouer ou la personne est devant eux la synchronisation de l'individu l'éveil cognitif du patient va être supérieur merci pour cette réponse il y avait une question tout en haut de la salle oui c'est une question qui nous vient de Youtube de la part de Sylvain qui s'interroge sur l'éventuel impact de la crise sanitaire sur vos différents objets d'études c'est à dire sur le rapport à la musique au paysage mais aussi sur l'éventuel impact en termes d'addiction aux écrans et à la nourriture excellente question vaste je vais répondre en quelques mots chacun qui veut commencer puisque vous avez le micro Mathilde Gossard moi j'en ai parlé l'impact de la crise sanitaire ça a permis le développement et l'analyse de comment finalement les individus ont consommé davantage de musique pour réguler cette période qui était difficile pour eux leurs affects avec une diminution de l'anxiété avec la difficulté aussi puisque on était dans certains cas confinés isolés avec le fait qu'on a aussi parfois malheureusement tendance à écouter des musiques qui correspondent à notre état affectif du moment notre émotion du moment donc qui vont avoir eu aussi parfois tendance à accentuer renforcer ces aspects là et puis on l'a vu les gens qui ont fait des concerts des vidéos de concerts chacun a joué de son côté pour constituer des concerts diffusés de la musique parce qu'on a besoin de ce lien on revient à ce qu'on disait tout à l'heure on a besoin d'être ensemble la musique pour ceux qui la pratiquent c'est pas de la pratique individuelle l'objectif c'est quand même souvent d'être ensemble avec des bénéfices qui sont montrés notamment chez les enfants qui vont pratiquer sur ces aspects de cognition sociale de comment on va prendre en considération l'autre sur les aspects aussi liés à l'empathie et considérer les émotions que vont ressentir l'autre et comment on va s'adapter de ce point de vue là Bac de Concha sur les paysages la cohabitation a été revue puisqu'on a vu des animaux sauvages au coeur des villes je ne sais pas si ça a pu avoir des effets oui oui tout à fait oui ça fait partie des effets moi j'en vois deux le premier c'est que ça nous a rappelé un peu violemment que notre extrême relation à la nature et aux impacts qu'on lui fait subir et que ça peut avoir des effets aussi massifs effectivement sur la faune et la flore il y a eu à un moment donné cette capacité des animaux à reconquérir des territoires mais je crois que l'autre effet qui m'était venu en tête c'est le retour pendant la période de confinement d'un certain nombre de nos concitoyens dans des régions beaucoup plus rurales dans des espaces et qui se sont rendus compte que c'était sacrément bien d'être quand même dans la campagne et qu'être entouré de nature et être beaucoup plus fréquemment c'était quand même beaucoup mieux pour leur santé pour leur équilibre et que c'était faisable et on voit clairement un mouvement de rural d'un retour d'un certain nombre de concitoyens ceux qui le peuvent malheureusement c'est toujours un peu toujours les mêmes vers des territoires plus ruraux et je trouve que ça plutôt salutaire alors il y a eu ça il y a eu aussi l'explosion du numérique malgré tout dans l'explosion qui n'avait pas besoin de ça mais qui s'est encore reconfirmée pendant cette période ah oui ça a effectivement été très très étudié et on sait très bien que ça a complètement explosé la consommation d'écran chez les adultes chez les enfants que ça a banalisé la place de l'écran parce que les parents étaient en zoom les enfants étaient sur leur écran comme il n'y avait plus d'école les parents ne pouvaient plus s'occuper des enfants donc du coup l'écran nounou a repris le relais donc il y a vraiment eu une explosion de la consommation d'écran chez les enfants chez les adultes il y a eu même des modes de relation à l'écran qui ont évolué et qui ont tendance à se maintenir je pense notamment au télétravail au zoom à ce que ça change et encore une fois on voit bien que par exemple pour la petite histoire l'outil c'est zoom c'est un outil et les impacts et les impacts qui n'étaient pas prévus par exemple l'augmentation de la dysmorphophobie sur zoom on voit des articles de chirurgiens esthétiques qui disent qu'ils ont des adultes là je parle des adultes qui viennent les voir en disant je veux me refaire le nez le machin parce que toute la journée ils se voient sur zoom en vue contreplongeante et ils se disent on voit bien qu'encore une fois avec la technologie il y a ce que la technologie fait et il y a tous les impacts autour des changements mais très clairement pour les ados ça a été catastrophique par l'arrêt des communications sociales de leurs groupes d'amis par le fait qu'ils étaient devant l'écran pour au moins communiquer finalement ça les a un peu sauvés aussi d'une certaine manière d'avoir les jeux et les réseaux sociaux pour communiquer mais les grandes victimes nous enfin en pédopsychiatrie on n'arrête pas de le dire les grandes victimes de cette épidémie ce sont été les ados et les enfants je voudrais justement prolonger peut-être avec vous Thomas Gardot la question de Sylvain qui me semble intéressante aussi en termes de pédopsychiatrie et d'hypersensibilité c'est le sujet sur lequel vous travaillez quand on se retrouve comme ça confiné dans un environnement donc très différent de ce qui pouvait être antérieurement est-ce qu'il y a des effets là aussi qu'on peut mesurer d'un point de vue clinique effectivement avec moi j'étais pas clinicien j'étais un peu côté chercheur pendant le confinement et j'étais en train de finir ma thèse de science et c'est un gros travail intellectuel et en fait c'était une opportunité pour moi parce que j'étais tranquille dans un bureau sans distraction et donc voilà on dépend énormément de notre environnement et c'était l'occasion aussi et grâce au progrès du numérique aussi de voir par exemple des conférences et donc voilà je réfléchissais on parlait de comment la guidance parentale comment on met les bébés sur le ventre ou sur le dos il y a eu dix ans de débat dans la littérature je parle sous votre contrôle peut-être pour savoir ce qu'il fallait faire et maintenant c'est tranché il faut les mettre sur le dos et on a un bon niveau de preuve voilà en quoi les écrans sont dangereux et comment sur quelle pathologie on commence à voir effectivement sur les réseaux sociaux sur la comparaison sur l'estime de soi ça pose un gros problème et le reste les ados passent beaucoup de temps les ados sont de plus en plus sédentaires mais voilà on a du mal à mesurer ça dans des bonnes études par exemple quand on regarde et ça c'est un petit peu tout l'avantage des chercheurs un peu qui ont plus de temps que les médecins que les cliniciens et notamment les chercheurs qui vont garder les mécanismes qui vont bien regarder la méthodologie là je pense où tous les chercheurs par exemple en sciences cognitives comme par exemple Franck Ramud voilà c'est pas clair quel est l'impact négatif ou même quel est l'impact négatif des écrans sur le développement ça dépend ce qu'on en fait en fait et on peut faire des collaborations internationales on peut faire de la recherche nationale transdisciplinaire transnationale internationale via Zoom ce qui était impossible avant via des documents partagés écrire des articles à plusieurs avec plusieurs disciplines plusieurs regards ce qui était très difficile avant il y a des opportunités énormes et par le coup aussi il y a des dangers surtout si on s'isole dans sa bulle à regarder à scroller ce qu'on utilisait des vidéos sur TikTok débile toute la journée ça dépend ce qu'on en fait on peut regarder des conférences de professeurs de sciences cognitives sur YouTube et on peut aussi regarder des gens qui dansent sur TikTok voilà je pense que ce qui est important aussi à retenir dans ce que tu disais c'est qu'il faut s'y intéresser en fait à ce sujet là il faut décloisonner il y a une barrière générationnelle il faut en parler à ses ados à ses enfants de qu'est-ce que vous en faites savoir qu'il y a du contrôle parental on peut régler dessus et puis que ça soit plus tabou et pouvoir en parler quoi voilà sur quoi je voulais rebondir un petit peu d'accord et moi je rebondis aussi le temps passe déjà je ne voudrais pas qu'on termine cette rencontre sans revenir sur quelque chose que vous avez tous évoqué d'une façon ou d'une autre et même vous qui êtes revenu après c'est l'aspect éducatif c'est l'aspect enfance qui me semble quand même assez fondamental vous en avez parlé tous et est-ce que par exemple je vais me parler sur la musique qui est quand même assez marginale dans les programmes scolaires c'est le moins qu'on puisse dire est-ce que ce serait une bonne idée par exemple de mettre plus de musique pour tout le monde et plus longtemps est-ce que ça changerait quelque chose sur les comportements ou est-ce qu'on a des éléments là-dessus oui en effet c'est une problématique relativement française parce que dans tous les autres pays la musique est beaucoup plus présente dans les écoles beaucoup plus pratiquée et d'ailleurs en quelque sorte pour nous pour nos travaux de recherche on a la chance d'avoir des vrais non musiciens en France ce qui n'est pas le cas quand on regarde des études à l'étranger parce que la plupart ont fait au moins quelques années voire plusieurs années de musique à l'école et concernant les bénéfices il y a plein de travaux qui montrent en effet des bénéfices et des modifications cérébrales chez l'enfant qui pratique la musique ne serait-ce que pendant neuf mois par exemple on a aussi des programmes et notamment un programme de la Philharmonique de Paris qui s'appelle Demos qui propose dans des quartiers prioritaires l'apprentissage d'instruments de musique qui permet l'accès de ces populations à la musique et il y a des bénéfices il y a des bénéfices sur alors pas forcément directement sur les apprentissages scolaires mais par contre sur les capacités de mémoire de raisonnement sur les capacités attentionnelles et tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la cognition sociale et comment on va prendre en compte l'autre et ça c'est extrêmement important pour le développement des enfants la prise en considération de son voisin quand même dans les interactions sociales donc oui évidemment que si on pouvait augmenter le temps de musique mais si possible aussi avec des professionnels de la musique parce qu'actuellement on demande aux professeurs des écoles de faire tout sauf que certains et c'est normal on n'est pas tous doués de la même manière pour la musique donc les intervenants en musique qui seraient à l'école si on pouvait augmenter Régis Sancard je vous souhaitais intervenir oui merci et rebondir sur cet aspect lien entre des grandes questions de société et on voit bien aujourd'hui et on vous remercie encore une fois de la qualité je dirais des présentations et puis de la qualité du débat et c'est vraiment le rôle des tours des sciences de porter effectivement ces débats au plus grand nombre et puis réfléchir pourquoi pas à des solutions avec Patrice Debré avec le comité scientifique et stratégique c'est comme ça qu'on l'a appelé des détours des sciences on pense beaucoup à faire le lien avec les arts et pas forcément avec la musique mais certainement il y a d'autres modes d'expression qui seraient drôlement intéressants et nous dans notre pratique quotidienne particulièrement chez vous et chez moi aussi puisqu'on a finalement à peu près le même type de pratique l'art-thérapie est quelque chose de très important mais j'entends de répondre à un certain nombre de questions de société au travers pourquoi pas des arts c'est certainement une piste importante et pour reprendre ce qui a été dit aussi tout à l'heure c'est vrai qu'on aurait bien aimé et hier on avait effectivement un grand nombre d'étudiants de collégiens de lycéens et encore une fois leur voix est très importante et c'est aussi une réflexion que nous avons de poursuivre et c'est ce qu'on attend aussi de vous tous et merci de votre contribution mais de véritablement réfléchir sur l'impact de ce que nous disons et pourquoi pas de réfléchir sur des façons de faire progresser ces questions fondamentales qu'on soulève aujourd'hui il y avait une question en haut de la salle je crois oui merci pour ces échanges et dans cet aspect solution justement j'ai l'impression que pour tout ce qui concerne les pédagogies ou notre rapport à l'environnement naturel on est capable de réfléchir à comment faire autrement des pédagogies alternatives de l'agriculture alternative et j'ai pas cette impression avec les technologies numériques j'ai l'impression qu'on est plutôt du comment faire avec ce qui nous arrive mais pas forcément comment faire autrement donc voilà personnellement je fais partie de cette frange minime de la population qui est très satisfaite de ne pas posséder de smartphone ça m'intéresse pas et je me demande du coup est-ce qu'il existe des écologues du numérique qui réfléchiraient à comment repenser l'utilisation et la fabrication du numérique Benjamin Pitra oui la réponse est oui la résistance s'organise quand je parlais du PDG de Twitter d'Orsay qui pense quand on voit je sais pas si vous avez vu sur Arte ou sur Netflix je sais plus non c'était sur Netflix cette série sur tous les tous ceux qui ont participé au numérique qui retournent leur veste vous savez ces lanceurs d'alerte qui disent dernièrement cette numéro 2 de Facebook qui a pointé l'algorithme donc oui la réponse c'est une réponse de la société encore une fois de la cité au sens grec du terme sur des enjeux qui sont pour tous donc oui il y a énormément de réflexions il y a des essais de réseaux sociaux qui sont différents qui sont pas guidés par l'algorithme il y a effectivement il y a plusieurs solutions vous avez les décrocheurs comme vous qui refusent vous avez ceux qui sont à fond la tête dedans et puis vous avez ceux qui essayent d'en prendre le meilleur pour voir des conférences scientifiques etc donc oui la réflexion elle est menée et je crois qu'elle doit être menée par la société par la société et par la politique elle ne sera pas menée par ceux qui créent les outils parce que c'est pas dans leur intérêt et puis même aller plus loin c'est pas dans leur conception du monde la DOXA aujourd'hui depuis 15 ans on reçoit les signaux de la Silicon Valley qui est la technologie c'est formidable c'est ce qu'on appelle le solutionnisme qui a été bien décrit par Evgeny Morozov qui est un des penseurs de ce truc là c'est à dire que la technologie va résoudre les problèmes vous savez on prend le marteau et après on cherche le clou pour lequel on nous a dit que par exemple pour l'obésité il fallait mettre des capteurs aux obèses parce que ça les ferait marcher et comme ça on résoudrait l'obésité or non l'obésité c'est une problématique sociale biologique évolutionniste qui passe par le fait de rendre les légumes accessibles etc la lutte contre l'omniprésence de la technologie c'est pareil c'est une réflexion profonde des citoyens qui s'organisent qui proposent des stratégies alternatives et qui font ça aussi à travers la politique parce qu'on a oublié que la politique avait un rôle on est surpris que l'union européenne puisse dire à des géants des GAFAMS vous pouvez pas faire ça il y a la RGPD ces données elles sont pas à vous c'est assez nouveau ce qui est en train de se passer donc il y a un changement un peu de je vais pas dire de paradigme mais voilà oui on peut faire quelque chose mais il faut être attentif il faut comprendre et il faut pas se laisser mener par des gens qui vous disent c'est formidable vous allez voir mon algorithme il est génial Facebook par exemple a fait un board avec des prix Nobel des machins disant mais le board il a fait 6 cas en 10 ans de régulation qui marche pas en fait ce qui va marcher c'est nous c'est comme dans les paysages c'est les paysans qui disent lâchez nous la grappe on connait notre métier on sait ce que c'est que notre paysage ça fait 15 générations donc voilà c'est les musiciens qui disent je sais pas si ça répond un peu à la question en tout cas là où on peut peut-être rebondir dans les écoles on a une époque on a voulu absolument qu'il y ait des ordinateurs dans les mains de tous les enfants et moi j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez en conclusion de votre intervention l'école de la nature cette façon de dire que mettre des enfants dans la nature c'est aussi pédagogiquement quelque chose de fondamental peut-être qu'on pourrait terminer par un petit mot là-dessus rapide désolé avec plaisir parce que effectivement de nombreux travaux aujourd'hui et de nombreuses expériences pratiques de gens qui l'ont mis en oeuvre montrent que les enfants ont besoin d'être dans la nature et dans une nature qui n'est pas forcément extraordinaire mais où ils sont laissés un petit peu dans leur capacité de découvrir un enfant il est programmé pour découvrir vous l'avez bien dit tout à l'heure la nouveauté et dans la nature il y en a de la nouveauté et vraiment les expériences d'implication dans des écoles les enfants vont passer leur journée entière ou toutes les semaines quel que soit le temps il suffit de bien s'habiller il suffit de bien se préparer dans la nature change radicalement change radicalement leur capacité d'attention leur relation sociale la conflictualité tout un ensemble de paramètres qui sont positifs sont transformés juste parce qu'on les laisse toucher des pierres modifier gratter dans la terre observer et être en contact avec la nature on est des animaux qui avons pendant des millions d'années vécu dans la nature ça reste quelque part et vraiment si j'avais un dernier conseil prenez vos enfants vos petits-enfants allez dans la nature mais allez-y pas forcément pour faire une randonnée en disant on va faire le circuit on reste sur le sentier vous vous arrêtez à la première souche au premier bout de ruisseau et puis avec eux vous commencez à gratouiller soulever des pierres faire un petit barrage faire une cabane faire un truc et je peux vous dire que jusqu'à 14-15 ans ils finiront par trouver vraiment du plaisir et c'est extraordinaire les effets que ça peut avoir sur nos enfants les générations antérieures elles avaient nous avions tous un grand-père un oncle un cousin qui était agriculteur qui avait un jardin et donc nous avions cette relation à la nature moi j'ai été élevé dans la forêt donc j'ai cette relation aujourd'hui on a une génération d'enfants qui peuvent très bien jusqu'à 15 ans n'avoir jamais jamais été dans de la nature autre que le terrain de foot le terrain vague ou le parc et c'est c'est un changement assez radical de génération qui est extrêmement inquiétant moi j'ai envie de retenir l'aspect positif aller dans la nature et redécouvrir ce contact avec nature merci à tous pour la qualité de vos interventions pour la qualité du débat la qualité de vos questions et on se retrouve cet après-midi avec un nouveau thème l'environnement et les maladies ça sera donc du coup on est un petit peu plus dans la pathologie mais ça sera évidemment passionnant évidemment au coeur de l'actualité à tout à l'heure 14h pour la suite de nos discussions à tout à l'heure merci merci Sous-titrage FR ?